Désolé, je voulais vous quitter mais j'ai oublié de parler d'un problème important parce qu'aujourd'hui on va voir le poste d'un frangin, d'un grand j'ai vu dessus qui parle un peu de la France et des droits de l'homme. Donc je vais rapidement vous dire, on va pas durer, je vais rapidement venir sur la question qui tarotte beaucoup de frères africains sur le rôle de la France en Afrique et on va essayer de faire un procès sur cette phrase, un procès rapide. Et vous allez comprendre que la phrase elle est véritable, la France c'est vraiment le pays des droits de l'homme. Je vous le dis, lorsque les français ont fait leur évolution dans les années 1700, j'ai oublié la date exacte et qu'ils ont fait tomber la monarchie, ils ont rédigé leur constitution et également les droits de l'homme. Et à l'époque où les élites françaises ont rédigé la déclaration universelle des droits de l'homme il y avait la traite négrière. Et il faut comprendre ces choses-là. Lorsqu'ils ont dit par exemple que tous les hommes naissent libres et égaux, ce n'était pas de l'hypocrisie. Ils étaient réellement sincères quand ils écrivaient cela. Que les hommes naissent égaux. Merci beaucoup Sylvie. 1589, les hommes, voilà, c'était la vérité, ils n'ont pas menti. C'est nous qui, Africains, on n'a pas pu comprendre le sens véritable de la phrase. Parce que la phrase-là dit beaucoup de choses. Donc à l'époque où les français ont écrit la déclaration universelle des droits de l'homme, il y avait la traite négrière qui se passait dans le monde. Vous comprenez ? Pourquoi c'était ainsi ? Parce que la vérité, et je vous fais une confidence maintenant que beaucoup de gens savent, ce n'est même pas un secret, la vérité de cette phrase, c'est que l'homme, c'est l'homme blanc. L'homme, ce n'est pas l'homme noir. L'homme noir était considéré comme un être entre le singe et l'homme blanc. Je n'ai pas les citations maintenant des grands écrivains français de l'époque, des grands racistes d'époque, mais ils décrivaient le noir comme étant un animal. Donc, effectivement, quand ils écrivaient que tous les hommes devaient être égaux et libres, ils ne pensaient pas au noir. Parce que pour eux, l'homme noir n'était pas un homme. L'homme noir était le chénon manquant. C'est-à-dire que l'être qu'il y a entre le singe de Darwin et l'homme cocassien qui vient en Europe ou dans le monde. Je vous dis que c'est la pure vérité. Je n'ai pas sur moi mes documents pour vous sortir les cotations des grands philosophes de l'époque en France, les Jules Verblay, tous ces gens-là, mais c'était connu que le noir est un animal. C'est un humanoïde. Donc, ils n'ont pas été hypocrites quand ils ont écrit cette phrase-là. La France n'est pas hypocrite en tant que... La France considère que l'Africain est un con, que l'Africain est un chien. Pour le français, l'allemand, c'est un homme. L'italien, c'est un homme. Le russe, c'est un homme à la rigueur. Le chinois, à la rigueur, c'est aussi un homme. Mais l'Africain, par définition, c'est un animal. Donc, il n'a pas un mot à dire. On ne pensait pas à lui qu'on écrivait cette phrase-là. Ça a été écrit pour les blancs. Ça a été écrit pour les hommes normaux. Pas pour les nègres. Le noir est un animal. Est-ce que vous comprenez maintenant ce qui se passe ? Et c'est une conception qui date de l'époque de la Révolution française, mais qui, aujourd'hui, existe toujours. On vous blague qu'on est tous pareils, mais c'est faux. Les élites françaises considèrent que l'Africain est un animal. Que c'est un singe. À la rigueur, un gorille. Un chimpanzé. C'est vrai. C'est de là que découle le racisme économique que vous observez. C'est de là que découle le racisme politique que vous voyez. C'est de là que découlent tous les projets machiavéliques sur l'Afrique. Parce que, pour eux, à la base, le noir n'est pas un homme. Le noir est un sous-homme. Le noir est un sous-homme qui était esclave hier, que les blancs ont jugé monde libéré avant-hier, et qui, aujourd'hui, est toujours un moins que rien. Qu'on émancipe assez pour qu'il soit l'employé des blancs, mais pas pour qu'il soit lui-même le chef. Et même quand un blanc apprécie un noir, il faut que le noir ait au moins un parent blanc, comme Obama. Il faut être au moins métissé. Pour être considéré, ne fût-ce que comme quelqu'un de normal, il faut être mulâtre. Mais, africain pur pur là, Bantu, 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 c'est babouin. Bantu, c'est babouin. Je lui dis, qu'est-ce que tu dis? Mais, quand elle fait son live, il faut lui parler là-bas. Est-ce que je connais du quel problème tu parles exactement? Elamore, qu'elle reste pas acquis. Il faut l'écrire. Bien qu'elle est en live, tu parles avec elle, tu dis, bon voilà, t'as ta riguette, voilà, voilà, voilà. Tu vois. Mais revenons au sujet du jour. Donc, comprenez ces choses-là. Alors, quand les Français, il faut lui en parler. Si tu connais le problème qu'elle a, les gens à qui elle a manqué de respect, appelle là quelque part, on va lui un message et puis c'est bon. Tu vois, non? On parle avec elle directement. Je ne suis pas son avocat. Tu vois un peu, non? Ça page ouvre, vas-y, écris là. Tu vois un peu, non? Elle, je dis qu'elle va l'écrire. OK? Donc, il faut comprendre que, en profondeur, non, mais comment je m'énerve quand tu l'appelles? Est-ce que je suis au courant même quand tu l'appelles? Tu m'apprends quelque chose? Non, pas du tout. Va, 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 écrire, écris là. Parle avec elle et puis arrange-toi avec elle. Si tu veux faire des remarques, tu peux faire des remarques. C'est une grande fille. C'est une maman quand même. Donc, elle est là, elle est disponible. Parle, il n'y a rien. Elle ne va pas l'insulter. Si tu fais des reproches dans la paix, le calme, elle va t'écouter. Tout dépend aussi de la manière avec laquelle tu viens. Il faut venir tranquillement. Il ne faut pas venir en insultant des gens. Mais si tu l'écoutes, vas-y, fais les reproches. Tu n'as pas de problème. Tu vois un peu là. Appelle-là sur Skype ou bien ailleurs. Tu vois. Ok. Donc, écris là. Écris là et puis parle avec elle. Tu vois un peu là. Ok. Donc, je disais qu'il faut faire attention. Il faut comprendre ces choses-là. Que quand les Européens, les Français en particulier, ont écrit la déclaration universelle des droits de l'homme, ils étaient convaincus que l'homme noir n'est pas un homme. Et ils ne faisaient pas cela exprès. Beaucoup étaient vraiment convaincus, foncièrement, que l'Africain est un singe. L'Africain est un animal de la forêt, un hybride, auquel on ne peut pas attribuer le droit universel de naître libre et encore moins d'être l'égal de l'homme blanc. Il y avait un problème de supériorité. Ils ne savaient même pas si les Noirs étaient capables de pouvoir réfléchir comme eux. Pour eux, c'était un peu mystique, en quelque sorte. Et c'est là que découle tous nos problèmes. Mais quand le Français voit un Allemand, lorsqu'il voit un Russe, lorsqu'il voit un Américain, il voit son frère. Donc, il est porté à l'aider. Il est porté à l'encourager. La preuve, c'est la France qui a soutenu les Américains dans leur évolution. En argent et même en matériel militaire. Mais aujourd'hui, les Gabonais souffrent, les Congolais souffrent, les Camerounais souffrent. La France fait la complaisance. La France fait la politique. La France est en train de faire la comédie parce qu'elle s'en fout. C'est des nègres. On revient toujours à la question du nègre. C'est du racisme qui se passe. Donc, vous n'êtes pas, à leurs yeux, leurs égaux. À leurs yeux, vous êtes des moins que rien. Vous êtes des singes dont ils agissent en conséquence. Qu'est-ce que tu dis ? Je ne crois pas. Tu dis quoi, c'est-à-dire ? Écris bien ton message. Je n'arrive pas à apprendre ce que tu dis. Qu'est-ce que tu dis ? Hein ? OK. Revenons à nos moutons. Donc, D'accord. J'ai dit, tu es sur ma page. Je t'ai déjà dit que si tu veux parler avec elle, va parler avec elle sur sa page. Tu vois un peu, c'est ma frangine mais je ne suis pas son secrétaire. Donc, tu veux faire des remarques à la frangine, va parler avec elle là-bas. Si moi, tu veux me faire des remarques, tu parles, je t'écoute. Mais si ce n'est pas pour elle, parle avec elle. Tu comprends ? Les choses sont vraiment simples. Tu vois, non ? Voilà. Tu peux dire ce que tu veux. Moi, je suis quelqu'un de clair, donc parle. Si tu veux même, on peut refaire le live, je t'invite, tu parles, il n'y a pas de problème. Mais si ce n'est pas pour la frangine, parle à la frangine. En inbox, je n'ai pas Messenger. Appelle-moi sur Skype si tu veux demain. Je suis un peu occupé mais demain, on peut parler sur Skype. Touche-moi sur Skype ou WhatsApp, on parle, il n'y a pas de souci. Tu vois le ouais, non ? Voilà. Donc, touche-moi dessus, on ne parle, il n'y a rien là. Donc, en revenant à nos moutons, je disais que le racisme n'est pas seulement au niveau de la société où les Noirs se sentent lésés, marginalisés. Le racisme, il est également sur le plan de vue politique. Il est aussi sur le plan économique et sur le plan financier. Et tout cela découle de cette déclaration qui n'a pas inclus les Noirs dans le cadre de la liberté et de l'égalité. Je ne cautionne pas tout ce qu'elle dit. Non. Tu as dit que demain, tu m'appelles, non ? Ou bien, appelle-moi demain, on parle. Pourquoi est-ce que machin ? Ou bien ? D'accord, non, appelle-moi mardi alors. Mardi, appelle-moi. Appelle ton frère mardi. Ou bien, ce n'est pas ça. Appelle-moi mardi et puis on parle. Voilà. Là, j'ai pris un témoin à la communauté de Facebook. Donc, j'ai promis, mardi on va parler. Appelle-moi sur ce WhatsApp mardi, on parle. Donc, pour venir, pour dire que la déclaration est belle, elle est logique, elle est pleine de sens, c'est du bon français, elle est vraiment émancipatrice, elle est universelle, elle est très belle, mais elle n'a jamais inclus les Noirs dedans. Les Noirs n'ont jamais été inclus dans cette déclaration depuis les origines de la déclaration. C'est comme ça. Même quand les Américains ont pu acquérir leur indépendance face à l'Angleterre, ils n'ont pas inclus les Noirs dans leur palabre. Les Noirs sont restés esclaves et il a fallu attendre l'arrivée au pouvoir de Abraham Lincoln pour que les Noirs puissent émanciper de l'esclavage et il a fallu même une guerre civile. Oui, voilà. Parce que pour eux, le Noir n'est pas un homme, le Noir est un singe, un animal sauvage. Parce que leurs historiens ne leur ont pas dit la vérité sur les origines des mathématiques, les origines de la science d'Afrique. on leur a fait croire à beaucoup d'entre eux que c'est Pythagore, le Blanc qui a inventé les mathématiques, etc. Donc, ils ont toujours eu du Noir une opinion faible, une opinion inexacte parce que dans leur milieu académique, on leur a toujours fait croire que l'Africain ne vaut rien. Mais ils n'ont pas le courage d'avouer que même leur science occulte vient d'Afrique, que leur savoir, leur ésotérisme, leur symbolique, tout vient d'Egypte noire, du peuple africain. Ça, ils n'aiment pas parler de ça. Donc, il a fallu que des siècles passent pour que petit à petit, beaucoup d'Européens, beaucoup de Blancs se rendent compte de la supercherie et apprécient les Noirs à leur juste valeur. Sauf que si le peuple européen nous apprécie, plus ou moins, les élites nous détestent. Et c'est les élites qui font la politique, c'est les élites qui font l'économie, c'est les élites qui sont au devant de la scène dans ce monde. C'est elles qui contrôlent toutes les manettes. Donc, les élites ont décidé de maintenir cette façon de penser, ce paradigme qui fait de l'Africain un être inférieur. C'est pour ça que nous aussi, pour pouvoir convaincre les élites que nous ne sommes pas des tarés, on doit se comporter de manière responsable. Parce que si, dans leur cœur, ils nous voient comme des singes et après, quand ils nous observent, on fait des singeries, vous comprenez que on n'est pas en train de décéder nous-mêmes. Est-ce que vous comprenez ? Si, 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 si il y a un débat interne où ils essaient de voir est-ce que l'Africain est vraiment, est-ce que le noir est vraiment quelqu'un de sérieux ? Ce n'est pas un singe par hasard, mais quand ils nous voient faire des singeries, ils nous voient faire des choses bizarres, comme par exemple se battre dans un aéroport depuis que la France a été créée. Jamais, jamais, des blancs se sont battus devant des caméras dans un aéroport. Il fallait que Bouba et Karis aillent montrer l'exemple et maintenant, on sait que, bon, voilà les choses que nous aussi, on nous a évité de faire, c'est que ce n'est pas seulement les politiciens, même nous-mêmes en tant que peuple noir, on doit vraiment faire attention. Je dis qu'elle, si tu me parles comme ça, comme tu me parles, ne m'appelle plus. Mardi. Tu comprends. Si je dis des conneries, prouve que je dis des conneries. Est-ce que tu as en prie ? Frangin, si tu as priement avec Dana, tu as priement avec moi. Est-ce que tu comprends le oui ? Et là, je suis calme, donc ne me fais pas chier. Est-ce que tu comprends ? Je dis qu'appelle-moi, on va parler. Appelle-moi, ne me fais pas du tout comme un gamin en train de te plaindre comme un enfant. Tu appelles ton frère, on parle. Tu n'es pas un homme comme moi, c'est quoi ton problème ? C'est quoi ça ? Tu as une passion de me parler mardi ? Je dis quelle connerie aux gens ? Quelle connerie ? Quelle leçon de morale ? Je suis en train de parler de l'histoire maintenant. Tu me parles de quoi maintenant ? Tu es fou ou quoi ? C'est quoi ça ? Maîtrise-toi un peu quand même. Qu'est-ce qui t'arrive ? On a joué un problème ensemble, toi et moi. Je te le demande. On a joué un problème ensemble, toi et moi. Qu'est-ce qui t'arrive ? Qu'est-ce qui t'arrive ? Fais pas chier, Seigneur Jésus. Appelle-moi mardi, on parle. C'est quoi ça ? Encore un mot. Mon frère, je te bloque. Ne me fatigue pas. Je dis qu'on va parler. Tu m'appelles mardi, on parle tranquillement. Ne me fatigue pas sur le live maintenant. De grâce. On n'est pas des enfants. C'est quoi ça ? J'ai oublié mes pensées. Merde. Je disais que il faut comprendre ces choses que notre comportement face aux Européens va dans deux sens. Quand on agit bien, on leur prouve que nous ne sommes pas des singes. Mais quand on agit mal en public, on leur prouve que nous sommes des gamins. Mais pourquoi je m'énerve ? Je te répète tranquillement qu'arrête de me saouler. Tu veux qu'on parle, on va parler. Qu'est-ce que tu as écrit ce genre de choses ? Soit tu veux écrire, mais soit tu veux qu'on parle. Choisis ton cas. Tu veux qu'on fasse quoi ? Tu me trouves dans un sujet qui n'a rien à voir avec le Gabon, qui n'a rien à voir avec les leçons de morale. Tu me prends que tu me parles ça maintenant. Si tu veux écrire, écris. Mais il ne me dit pas que tu m'écris après tu m'appelles. Ça, ça va quoi aller faire ça ? À peine on parle, c'est quoi ça ? Donc, je répète. Il faut comprendre que ce racisme-là nous poursuit jusqu'à présent. Bon, je te bloque. Faut-moi le camp. Dégage. Faut-moi le camp. Attendez, donnez-moi une seconde. Je bloque, je bloque ce gars-là. Faut pas me faire chier, tu comprends. Faut-moi le camp. Dégage. Il n'y a plus sur la page. Allez, dégage. Bessieux. Donc, j'ai dit qu'il faut comprendre que les élites mondiales ont toujours considéré l'Africain comme étant quelqu'un d'inférieur. Et ça, l'Africain lui maintenant de prouver le contraire. C'est important. C'est par l'excellence. C'est par la logique. C'est par notre comportement qu'on démontre aux gens que nous ne sommes pas des malades mentaux. Nous ne sommes pas des sauvages. Nous sommes des gens civilisés. Et des gens qui sont... En un mot, on est des êtres humains. Que dans nos veines, le sang est rouge comme le sang des Européens. Qu'on a un cerveau comme tout le monde. Qu'on est capable de faire tout ce que tout le monde fait. On n'est pas condamnés à être les derniers. Il faut le prouver. Et c'est en faisant cela qu'on va pouvoir faire basculer les choses en notre faveur et aussi retrouver notre confidence parce qu'on a perdu beaucoup de confidence. Il faut que les gens qui soient mauvais soient minoritaires chez nous. On doit avoir des bons exemples. C'est important parce qu'aux origines, l'Africain a toujours été considéré par les élites occidentales comme étant un noir curieux. Comme étant quelqu'un d'inférieur sur tous les plans. À part le plan physique. Mais tout le monde sait que l'animal a la force physique. Donc, le noir peut courir. Le noir peut sauter. Le noir peut faire la boxe. Le karaté. mais le noir est incapable de réfléchir. Incapable de construire son pays. Incapable de gérer son budget. Incapable de prouesses mathématiques, de prouesses scientifiques. Le noir est condamné à être un grand sportif, un singe, un animal, un animal. C'est pour ça que dans les milieux sportifs, à l'époque même de la ségrégation raciale, les noirs qui ont été intégrés dans les milieux des blancs, c'était des sportifs. Avant qu'on ne voyait les noirs juges, les noirs ont d'abord été intégrés dans les équipes de basket, l'équipe de baseball. Parce que le blanc a toujours su que l'africain c'est un bon singe. C'est un singe qui peut courir, un singe qui peut sauter. C'est plus tard qu'ils ont su que les noirs peuvent faire plus que courir et sauter. Ils peuvent aussi un peu réfléchir. Mais ils ont toujours des doutes. Donc nous, ils vont nous battre pour nous faire respecter. Et on doit comprendre que lorsque la France a dit à l'époque, parce que c'est une phrase qui a été écrite depuis longtemps, que la France c'est le pays des droits de l'homme, ils ne pensaient pas aux noirs dans cette phrase-là. On doit le saisir. On doit l'accepter. C'est la stricte vérité. Je vous redis encore qu'à l'époque où la phrase a été écrite, la France était toujours dans la traite triangulaire. La France était toujours dans l'esclavage négroïde. Quand les Américains ont pris leur indépendance et qu'ils ont aussi fait leur déclaration d'indépendance où tous les Américains peuvent jouir de la liberté, les Noirs étaient toujours esclaves. George Washington lui-même avait des esclaves. Jusqu'à sa mort, il avait plus de 40 esclaves. Le premier président américain. 40 esclaves. 40. On même trompe l'a dit récemment. L'homme, la Maison Blanche a été construite par des esclaves. Ce sont des faits avérés, prouvables. Dans leur combat pour la liberté, des hommes, ils n'ont jamais inclus l'Africain dans le patrimoine de l'humanité. Aujourd'hui, ce qu'on vit là, c'est la résustante de cette philosophie qui perdure dans le temps. Voilà. Compréons ces choses. La France, c'est le pays des droits de l'homme pour les hommes que la France considère comme des hommes. Ce n'est pas pour le pays des droits des hommes pour les Bénois, Togolais, Africains, Gabonais. Ils ont des doutes sur nous. Ils ont des doutes. Mais que Dieu nous aide. OK. C'était mon petit mot par rapport à ça. Donc, Dieu vous bénisse. Passez un bon week-end. Et voilà. Donc, Dieu vous garde. Ciao, ciao.